Et bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo new sur Fortnite Créatif avec la mise à jour 20.20 Et qu'à la mise à jour, il y a énormément de contenu dans cette mise à jour, on va voir tout ça ensemble Pas mal de nouvelles galeries, une nouvelle île où je me trouve actuellement avec un Tacos On va voir quel est le nom de cette île très vite Plein de nouveaux appareils, un appareil insane qui permet de nager et de créer des rivières et des machins, des lacs et tout On peut nager là où on veut, n'importe où, plus besoin d'une île où on a que de la flotte On peut créer des zones de nage, c'est insane, on va voir ça dans quelques instants On a les tanks les gars, les tanks qui sont arrivés dans le créatif On va pouvoir défoncer plein de structures, plein de trucs avec le tank, ça va être incroyable On a le Lamatron aussi, Lamatron qui est enfin disponible pour tout le monde, on verra ça dans quelques instants Et puis quelques petits aspects concernant certains appareils Bref, avant de commencer à voir toutes ces nouveautés, bien sûr n'oubliez pas le code créateur LEMONTE-DRAIT dans la boutique Et on est parti pour voir toutes ces nouveautés ensemble Donc comme vous l'avez vu à l'intro, on a le fameux tacos de Greasy Groove Et donc, Epic Games nous a sorti tout simplement une île, Greasy Groove Où vous retrouvez du coup absolument tous les props Greasy Groove du chapitre 3 Donc avec le tacos qui est ici, les différentes maisons, avec le mobilier je crois du chapitre 3 Et comme le mobilier de chapitre 3, on l'a toujours pas en galerie, on peut prendre cette île et utiliser les props qui sont dans Donc c'est carrément plein de nouveaux props que vous pouvez désormais déjà utiliser Ne serait-ce que les cuisines, ne serait-ce que le mobilier aussi ici avec la boutique de camping Bref, plein plein de nouveautés, donc au niveau des props de Greasy Groove Donc une île dédiée à Greasy Groove que vous avez dès maintenant Concernant les galeries ensuite, nous avons l'arrivée de la galerie Chunkers, circuit Chunkers Speedway Avec sa galerie nature, donc avec différents arbres qui complètent un petit peu la panoplie de ce qu'on peut avoir dans la catégorie désert Plein de nouveaux cactus, avec des cactus le riz, des petits cactus plus petits, une petite salade, pourquoi pas Des rochers qui me semblent pareils que les anciens Peut-être avec les textures un tout petit peu différentes Vous avez tous les accessoires de Chunkers avec différents pneus agencés différemment Des containers, plein de panneaux publicitaires que je trouve vraiment très jolis, qui sont animés et tout Et ça peut être sympa, un truc de vent, voilà Divers conduits, les sièges qu'on a déjà un petit peu dans la galerie Invasion Des déchets, des affiches qu'on n'a pas, on n'en est pas les affiches de véhicules il me semble, ça c'est nouveau Et d'autres petits props, ma foi, sympathiques Vous avez aussi du coup forcément les sols, concernant les bâtiments du circuit Chunkers Speedway Et vous avez tous les murs épillés des galeries, des circuits Chunkers Voilà, vous avez les toits et les murs de cette galerie Ensuite on va se diriger ici, avec la petite galerie concernant les stations essence du chapitre 3 Vous avez la station essence Spilex, avec ces murs un petit peu verdâtres Voilà, vous n'avez pas grand chose et vous avez les murs où c'est marqué gaz Tout simplement, donc des galeries sur le thème des voitures Et on va rester dans le thème des voitures, enfin plutôt, c'est pas vraiment une voiture C'est ceci, oui oui oui, vous ne rêvez pas, le tank est bien là, en créatif Il fallait sans douter, ça allait arriver très vite Vous avez donc le tank en créatif, regardez, hop, on va détruire cette station essence Où ça dégage Ainsi que la tourelle canon Donc je rappelle qu'on peut se mettre dedans pour se tirer très loin Je ne vais pas le faire ici, parce que sinon je vais aller au bout de l'huile Et le canon D7 Qui peut tirer des petits boulets de canon à droite, à gauche Sur les véhicules Au niveau des paramètres, c'est plus ou moins pareil que les véhicules classiques Donc vous avez l'activation pendant différentes phases La durée des réparations La réparation si le véhicule est activé, désactivé Vous pouvez paramétrer les équipes, les classes La visiter pendant le jeu, CPV Pour régler la destruction dans l'eau Puis après, vous avez tous les canaux Pour assigner le conducteur véhicule, le faire apparaître, le détruire, l'activer Et quand le joueur entre, sort, apparaît et détruit Vous pouvez le transmettre sur un canal Et donc, ces trois tourelles Enfin, ces deux tourelles et ce tank sont donc considérées comme des véhicules Donc c'est excellent le même principe que les véhicules classiques Voiture, etc, avion, etc Ça marche sur le même principe Ensuite, vous voyez une petite vidéo On va passer à l'appareil suivant Et à l'appareil suivant Mesdames et messieurs Laissez-moi enfin vous présenter les paramètres du Lamatron Qui s'appelle, tout simplement, le lecteur vidéo En français Vous pouvez donc avoir une priorité de flux C'est-à-dire que votre priorité de flux va permettre, du coup, d'afficher Dans un ordre que vous pouvez définir Différentes vidéos à lire Donc là, ici, par exemple, vous avez Buterbans Mais je peux choisir Jungle Voilà Qui va mettre, donc, Jungle Mais je sais pas pourquoi ça n'affiche pas Jungle C'est pas grave Vous avez la faille Aussi qui s'affiche Enfin, on peut rappeler des visuels C'est pas grave Les nuages Vous pouvez afficher des nuages Sur le visuel Les zinzins Pourquoi pas Et si je reste sectionne, ça fait quoi ? Ça change rien Ouais, pas grave Désolé pour ça Et la jukebox Qui peut changer Et donc, vous avez de base The Buterbans Avec une activation pendant la phase toute La forme de l'écran Vous pouvez régler en circulaire Donc ça peut faire des petites fenêtres Avec des vidéos Ça peut être sympa Un curvé Voilà Cet écran incurvé Mon poids sympathique Vous pouvez régler ça en portrait Donc on va faire un écran comme ceci En carré En triangulaire Et en semi-circulaire Donc comme ceci Donc vous pouvez régler différentes formes d'écran Vous pouvez afficher le bord Ou pas De votre lamatron Vous pouvez choisir le son Donc augmenter le volume Vous pouvez choisir la distance La situation du volume Comme sur la radio Vous pouvez recommencer Quand on se fait charger la vidéo Vous pouvez choisir de créer une boucle de vidéo Si il y a une autre lecture D'un autre flux Ça va lire du coup un autre flux Où vous pouvez arrêter le flux De la vidéo Vous pouvez choisir un moment Chercher au déclenchement Donc vous pouvez choisir un moment Clé de vidéo La durée d'attraction avec la vidéo Vous pouvez choisir instantanée Pour actionner du coup L'interrupteur de la vidéo Vous pouvez activer les collisions Via l'appareil Et vous pouvez donc l'activer Le désactiver Relancer la vidéo Chercher une vidéo via un canal Prendre le contrôle du coup De la vidéo Le libérer aussi également Vous pouvez activer ou désactiver Les vos collisions Via un canal sur cet appareil Activer sa visibilité Également via cet appareil Et arrêter tous les flux Via un canal Et si un flux est en cours Vous pouvez transmettre Également sur un canal Voilà à peu près Toutes les options Pour le visual à main On va diriger Sur le nœud L'appareil suivant L'appareil suivant C'est le créateur Des effets visuels A ne pas confondre avec Le VFX device Qu'on a déjà Ce créateur des effets visuels Va vous permettre D'exécuter Des effets visuels Que vous allez pouvoir Vraiment custom Vraiment de A à Z Vous allez donc pouvoir Exécuter les effets Activation d'appareil Donc soit oui soit non L'activer pendant certaines phases Utiliser une couleur aléatoire En fonction des effets Que vous voulez mettre Donc voilà Vous avez tout le panel De couleurs ici Vous pouvez choisir Une luminosité De la couleur principale Donc c'est à dire que Vous pouvez régler Une couleur principale Et une couleur secondaire Donc là par exemple Ça va être blanc Il y a la luminosité De 1 Vous pouvez utiliser Donc une couleur secondaire Si j'active la couleur secondaire Vous avez de nouvelles options Ici La forme du sprite C'est à dire la forme De votre particule D'effet visuel Vous avez différentes formes Vous avez donc Des carrés Des triangles Diverses petites particules Des musiques Des éclairs Des feuillages Des flocons de neige Qui sont absolument insane Je pense Pour créer Une luminosité de verre Vous avez des sortes De petites brumes Pour créer des chutes d'eau Ça peut être très stylé Des petites bubules Et différentes formes Vous pouvez choisir La quantité d'effets générés Donc de 100% Jusqu'à 100% Vous pouvez choisir S'il a les sprites Toutes les gravités Et également sa vitesse Donc voilà Pour les options De cet appareil Vous avez donc également L'alignement de rotation Du sprite Qui peut être aléatoire En vitesse Ou en plan La prévisibilité du sprite Donc c'est à dire L'imprévisibilité du mouvement Qui peut être un peu plus ou moins Aléatoire suivant le pourcentage Vous pouvez aller à la taille du sprite Changer sa taille La mode d'apparition Vous pouvez choisir Un continu Ou un rafale Si vous mettez rafale Vous avez différentes formes D'apparition De sphère Boîte ou point Vous pouvez choisir des boucles Ils n'interrompent plus Jamais avec le différent Petit de boucle Des délais pour les boucles Vous pouvez choisir La taille de A l'apparition De votre zone Le fixer Je vois également L'effet Vous pouvez lancer l'effet Sur l'appareil Vient des canaux L'arrêter Le lancer Arrêter également Vous pouvez l'activer Désactiver Et mettre en pause Ou relancer l'effet Donc voilà Vous avez vraiment pas mal D'effet à utiliser Donc avec des couleurs Bien agencées Et des effets bien agencés Vous pouvez créer Vraiment des trucs Inside Avec ce créateur D'effet visuel Et maintenant On va passer Au dernier appareil De cette mise à jour Et le dernier appareil Nouveau De cette mise à jour Vous avez peut-être deviné Et de toute façon Vous avez vu La miniature De l'eau De l'eau oui Mais pour nager Bah oui Mais oui J'en ai parlé dans l'intro C'est un même volume Tout simplement Vous allez pouvoir créer De l'eau On va pouvoir nager dedans Donc vous allez pouvoir Activer cet appareil Dans différentes phases Vous pourrez choisir L'interaction Avec le décorcheur Souvenez-vous Dans une vidéo précédente Je vous ai parlé Des puces Qui pouvait être déclenchée Par de l'eau Vous pouvez donc choisir Une interaction Avec le décorcheur Souvenez-vous Sonon Vous pouvez donc régler La hauteur initiale De l'eau Ça c'est très important Ça définit le remplissage De votre carré Donc moi j'ai un carré De 1 sur 1 Si l'hauteur initiale De l'eau est de 100% Mon carré sera plein Complètement Si je mets 0 Mon carré sera à 0 Tout simplement Il n'y aura pas d'eau dedans Et si je mets à 50 Là mon carré sera rempli A moitié On fera un test Tout à l'heure Regardez Hop tout simplement Ça se met à jour C'est incroyable Vous pouvez choisir La vitesse de remplissage Vertical en battement Par minute C'est à dire Que vous allez donc Pouvoir choisir La vitesse De remplissage De votre cube Donc comme le séquenceur En fait Tout simplement Si je mets 160 ppm Je relance le jeu Ma zone va se remplir A 160 battements Par minute Pour atteindre le sommet Vous pouvez également Régler cette vitesse Pour le vidage De votre zone Vous pouvez activer Votre volume Via un canal Le désactiver Via un canal Commencer le remplissage Ou commencer le vidage Via des canaux Vous pouvez arrêter Le mouvement Vertical de remplissage Le reprendre également Vous pouvez réutiliser La hauteur de votre eau Via un canal Si un joueur Rentre dans l'eau Ça peut transmettre Sur des canaux S'il quitte également Si le remplissage Est terminé Vous pouvez transmettre Sur des canaux Et pareil Si c'est vidé Également Bref Ça va enfin Nous permettre De créer Les rivières qu'on veut Les lacs qu'on veut Les océans Qu'on veut Et plus besoin De se cantonner À quelque chose de plat Ça va nous permettre De pouvoir créer Des rivières Vraiment en pente Par exemple Qui pourraient couler Du montagne D'un glacier Ça va être Je ne sais même pas Imaginer C'est insane Clairement C'est insane Et je suis fan De cet appareil Pour le côté esthétique Des maps Et clairement Ça va être Ça va être encore Un game changer Décidément Toutes les mises à jour De ce chapitre 3 En ce moment Sont vraiment Incroyable Et maintenant On va aller voir Les updates Et pareil Et on va commencer Par le prop mover Prop mover Qui est arrivé par erreur La semaine dernière Et qui est donc Finalement resté Vous avez De nouvelles options Pour prop mover Avec exprimer Distance en carré Ce qui va vous permettre Du coup De déplacer vos props Suivant les carrés De votre map Donc vous pouvez exprimer Vos distances en carré Donc vous pouvez choisir Le nombre de carré Que vous voulez Jusqu'à 75 carré Vous pouvez également Activer les appareils En les déplaçant C'est à dire Que si vous mettez Un prop mover Sur un appareil Ça va donc Les activer au passage Et au changement De direction également Vous pouvez transmettre Sur un canal Ça c'est les 4 petites options En plus Sur le prop mover Et la nouvelle option Sur le point de sauvegarde C'est ceci Sauvegarder Toutes les statistiques Du tableau de carrière Alors qu'est-ce que c'est Ce tableau de carrière Donc vous pouvez sauvegarder En si seulement Supérieur et inférieur Non ou oui Et on va chercher Dans les paramètres De votre île Et dans les paramètres De votre île Vous allez donc Dans interface Pardon Vous allez descendre Et vous avez ici Afficher le tableau Des scores de carrière Ce tableau des scores de carrière Va vous permettre En fait D'afficher Une série De stats Que vous avez créé Si vous rejouez Sur une map Assez souvent Par exemple Je sais pas Moi un color switch Vous revenez souvent Vous avez accumulé du score Un box fight Vous avez accumulé du score Aussi tout ça Vous aurez vos stats En partie classique Donc tableau des scores classique Vous connaissez tous Mais vous aurez aussi Votre tableau de carrière Où vous aurez Votre accumulation Des statistiques Au cours de vos différentes parties Quand vous aurez joué A vos maps J'espère que j'ai été clair Sur toutes les nouveautés De cette visageur 20.20 J'espère que cette vidéo Incroyable Vous aura plu Et puis nous On se retrouve pour d'autres vidéos Très très vite A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz